Et nos frères sénégalais, qui se sont portés solidaires avec nous. Qui se sont portés solidaires avec nous. Et je tiens à préciser que nous, marocains et étrangers, on ne se sent pas en sécurité du tout, du tout. Parce que, premièrement, quand on part chez la police, ils nous disent que rentrez chez vous, vous êtes riches, vous avez... Vous avez... Vous avez... L'ODAF déclaration, rentrez chez vous. C'est la première des choses. Les polices, s'il vous plaît, considérez-nous, considérez nos plaintes qu'on dépose, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On se sent, on sent qu'il y a une discrimination, s'il vous plaît. La deuxième des choses, s'il vous plaît. L'ambassade, vraiment, on ne sent pas qu'il y a ici, que nos droits, ils sont vraiment... On n'a pas de droits ici. On est venus là pour demander à l'ambassade de vraiment contacter les autorités sénégalaises pour bouger un peu pour nous. Pour faire une pression. Parce que nous, vraiment, ici, on se sent dans l'insécurité totale. On est là à l'ambassade, pas pour dire, je remercie l'ambassade et tout ça. Non, je ne remercie rien. Je veux ça que notre roi, que sa majesté, Mohamedis, il soit au courant de notre situation. On est vraiment dans l'insécurité totale. Sa majesté, s'il vous plaît, s'il vous plaît, retournez vers nous. Retournez vers nous. On est tous dans l'insécurité. Et c'est pour ça que notre frère, Mezien Chakiri, est mort. Juste avant, juste avant, il y a eu une fille qui s'est faite agresser dans la même zone. Et la police n'a rien fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, retournez vers nous. On est dans l'insécurité totale. S'il vous plaît. Ok.